Ciao à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, bienvenue pour un nouvel épisode. Pour aujourd'hui, changement de programme. Pour vous poser un peu le contexte, on est maintenant vendredi soir, il est 19h45. J'avais commencé à vlogger sur le début de la journée, mais il m'est arrivé un truc durant la journée qui m'a fait changer clairement le programme pour cette vidéo. J'ai croisé un pote au bureau aujourd'hui qui est passé boire un café, c'est un bon ami qui est salarié dans une boîte, et il m'a sorti une phrase, une phrase qui m'a tellement parlé que je me suis dit qu'il fallait impérativement que je l'écrive pour la garder en tête et en faire le sujet principal de cette vidéo. Je vais vous dire ce qu'il m'a dit mot pour mot, je l'ai écrit sur mon téléphone pour être sûr de ne pas l'oublier. Il m'a dit mot pour mot, mec t'as trop de chance, tu croules sous la thune ces temps, moi aussi je veux entreprendre. Et du coup à peine il m'a dit cette phrase, je me suis dit il faut vraiment que j'en parle pour montrer aux gens que c'est pas que sexy. Oui ça fait envie, mais ça demande beaucoup d'efforts, beaucoup de sacrifices, que je montre peut-être pas assez à travers cette série, mais vous me connaissez, je kiffe trop ce qui est positif, ce qui est motivant, ce qui est dynamique, ce qui bouge, ce qui est hypant, c'est moi ce qui me drive tous les jours, ce qui me motive tous les matins vraiment. Et je suis de nature une personne positive, j'aime bien garder uniquement ce qui me motive et ce qui m'inspire et le reste je le mets de côté. Mais justement des fois je me rends compte que peut-être je parle pas assez aussi de ce qui va pas ou de ce qui est difficile. Donc le but de cette vidéo, c'est de vous montrer un petit peu la face cachée de l'entrepreneuriat de manière transparente. Donc si vous la kiffez, si elle vous parle, lâchez un petit like, c'est tout con, c'est tout simple, mais ça me balance un max de force en pleine gueule et ça m'aide à booster la chaîne à des personnes qui la connaissent pas encore. Entreprendre aujourd'hui c'est un mot qui fait super envie, c'est un mot qui est sexy, qui brille, on dirait que c'est un Disneyland Paris qui souffre devant nous à se dire « Waouh ça va être super, je serai indépendant, je serai libre, je serai mon seul patron, il n'y a personne qui me fera chier, ce sera mes règles. » Donc oui, c'est ce qu'on vend, c'est ce qui fait vendre, c'est ce qui fait plaisir, mais il y a un autre problème maintenant qui entre en compte, j'en parle souvent et j'en reparlerai aussi souvent qu'il le faudra, mais à cause des réseaux, ça a donné aussi le moyen et l'opportunité à plein de personnes de prendre la parole sur plein de sujets. Donc tout le monde est un petit peu expert de tout, et aujourd'hui le marketing c'est mon métier, donc je connais très bien ce monde là, le marketing c'est réussir à vendre une idée, réussir à faire adhérer les personnes qu'on a en face de nous à une idée ou à un concept pour qu'ils puissent du coup acheter, convertir. Et le gros problème c'est que l'entrepreneuriat en lui-même devient maintenant un marketing pour beaucoup de personnes. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans la formation, dans le e-commerce, qui veulent elles aussi devenir freelancer, elles aussi gérer leur propre temps, que ça fonctionne, que ça fasse de l'argent, etc. Mais le problème c'est que ces personnes, leur façon de trouver des clients c'est de faire croire aux gens qu'entreprendre, c'est facile, c'est sexy et c'est simple. Et je vous jure, le nombre de fois où je tombe sur mon téléphone, sur YouTube ou sur Instagram, sur des pubs de personnes qui disent « Voilà, il y a deux mois, j'ai pris le choix de me mettre à mon compte, de me lancer, j'ai réussi à générer tant de mille euros en seulement deux mois. » Moi je vous jure, ça m'agresse presque, parce que je me dis « Mais tu ne peux pas, tu ne peux pas vendre un truc qui est aussi compliqué, qui est aussi dur. » Donc oui, générer 5 000, 6 000 euros, ce n'est pas compliqué, n'importe qui peut le faire, ce n'est pas ça le problème. Entreprendre, c'est un package, c'est un monde global, c'est un monde où c'est incertain, c'est un monde où on ne sait vraiment pas de quoi sera fait demain, c'est un monde où il y a tout qui peut se casser la gueule en 3 secondes, c'est un monde où il y a des personnes qui sont mal intentionnées, c'est un monde où c'est dur de s'entourer de personnes qui sont comme nous, c'est un monde qui est très très compliqué. Et je trouve qu'on n'en parle pas assez, donc je ne suis pas en train de vous dire qu'il ne faut pas entreprendre, au contraire, je suis le premier à dire « Courez à fond après ce qui vous motive, ce qui vous passionne, vos ambitions, vos rêves, courrez à fond après ça. » Mais je suis le premier à dire qu'il faut être conscient du travail, des sacrifices et des efforts que ça représente. Et entreprendre, ça représente beaucoup d'efforts, beaucoup de sacrifices et beaucoup de travail. Donc la première chose qui me tient à cœur de vous dire aujourd'hui, c'est la prochaine fois que vous voyez une vidéo d'une personne qui dit que c'est facile d'entreprendre, qui dit que c'est facile de gagner sa vie tout seul sur Internet, qui dit que c'est facile de... Dès l'instant où il y a le mot « facile entreprendre », directement dites-vous que c'est du marketing. C'est du marketing, du marketing et que du marketing. Le but de cette personne, c'est de vous faire croire que c'est facile, que ce n'est pas compliqué parce qu'elle a réussi à le faire. Et du coup, vous allez prendre sa formation en espérant que ça fonctionne. Mais entreprendre, ce n'est pas juste trouver un, deux clients qui vont payer 1 000, 2 000, 3 000 euros ou 10 000 francs suisses. Ce n'est pas ça. C'est une vie qui va changer. C'est tout un cadre qui va changer. Donc, c'est un cadre de doute, c'est un cadre de peur, c'est un cadre de défi, c'est un cadre d'incertain, c'est un cadre de plein de choses différentes. Ce n'est pas juste de trouver des clients, ce n'est pas juste trouver l'argent. C'est vraiment un contexte global. A commencer par, par exemple, pour moi, les fins de mois. Au début, dès que j'ai commencé avec l'agence d'air, ça fait 6 ans que j'entreprends, mais 2 ans que j'ai maintenant mon agence marketing. Dès que j'ai commencé avec cette agence, dans les 2 premiers mois, on a fait des chiffres énormes. Vraiment, c'était très, très facile de trouver des clients. C'est arrivé d'un coup sur la courbe de croissance. On a d'un coup des mois qui ont été juste incroyables. Donc, l'argent qui rentre, oui, c'est super, c'est ouf, c'est magique. Et après, il faut réussir à suivre, il faut réussir à continuer, il faut réussir à assurer les clients, il faut réussir à suivre la croissance. Parce que forcément, maintenant, il y a des chiffres qui rentrent. Donc, on va commencer à engager ou à donner vie à ce contexte. Il y a un contexte qui a évolué. Donc, il faut réussir à suivre aussi l'attente qu'ont les clients. Mais une fois qu'on a mis ça en place, il faut que ça continue. Il faut réussir à continuer, il faut réussir à trouver des clients. Parce que ça revient à chaque fois. Et je vous dis, il y a des périodes qui ont été super, super, super compliquées. Je n'ai pas la caméra des fois avec moi durant ces instants. Des fois, c'est des instants où j'ai aussi un petit peu de la peine à les partager. Mais par exemple, pour pouvoir être super, super transparent avec vous, pendant le Covid, c'était la plus grosse merde de ma vie. Mais royalement, il n'y avait aucun chiffre qui rentrait, aucun. Les clients se barraient les uns après les autres. C'était vraiment branchant. Il y a tout qui se pétait la gueule, tout autour de moi. Il n'y avait rien qui était certain. J'avais la vision à être aimée juste, mais dans le brouillard total, il n'y a rien qui me paraissait clair. J'avais rien qui me retenait. J'en ai déjà parlé une fois, mais personnellement, je n'ai pas de bachelor, je n'ai pas d'école, je n'ai pas de diplôme. Ce qui fait que je n'ai rien qui m'assure que si un jour, tout ça, ça se casse la gueule, tout ça, ça s'écroule, je n'ai pas un filet qui me rattrape. Il n'y a rien en dessous qui me dit, mec, si par hasard ça ne marche pas, tant pis, tu vas ailleurs. Je n'ai rien au-dessous de moi. Donc, des fois, je me dis, mais si à la fin, ça pète, si par exemple, Covid, maintenant, je ne sais pas, il y a ces variants qui arrivent, je ne sais quoi, et que c'est juste le merdier total, puis que ça se casse la gueule, il n'y a rien. Il n'y a rien sous moi. Et je n'y pense pas tous les jours. J'y pense des fois. D'un coup, ça me revient en tête et je me dis, mec, tu n'as pas le choix. Il faut y aller. Donc, c'est une pression. C'est une pression qui est là tous les jours. Je ne la sens pas forcément tous les jours, mais c'est une pression. Elle est ici. Elle est par là. Chaque semaine, les clients partaient, les uns après les autres. Et le moral, chaque fois, se cassait la gueule au fur et à mesure. Et jusqu'à un instant où j'ai eu un gros problème avec une ancienne boîte que j'avais par le passé avec la TVA, très compliquée, bref. Mais d'un coup, on me téléphone pour me dire qu'il y a une plainte pénale potentiellement qui a été posée contre moi, plus une amende de 15 000 francs suisses à payer éventuellement. Et d'un coup, il y a tout ce stress, cette pression, cet incertain qui se met en place, les clients qui partent, cette amende en plus, cette plainte pénale potentielle en plus qu'elle a. Et d'un coup, il y a un stress de fou qui m'envahit. Mais juste hardcore, c'est un instant où j'en parle parce que ça m'a marqué vraiment à fond. Voilà. Et je réinjectais toute ma thune personnelle dans la boîte pour essayer de la faire tenir, pour que ça fonctionne. C'était super, super, super dur. Heureusement que ma chérie était là, que mes parents étaient là, que mes proches ont été là. Ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé à traverser ça. Voilà. Mais c'est clair qu'il y a forcément des hauts, mais forcément que c'est plus sexy de parler des hauts, de ce qui va bien, de ce qui est cool, de ce qui marche, ce qui fait de l'argent, parce que c'est ce qu'ils vend, c'est ce qu'ils vendent du rêve aux gens. Mais je pense que c'est important de se rendre compte qu'il y a aussi beaucoup de bas. Il y a aussi beaucoup de bas. Et ces bas-là, c'est ultra important de réussir à en faire une force. Ne pas se laisser bouffer par ces bas-là, mais à réussir à les prendre avec nous pour en faire une force, une source d'énergie pour réussir à avancer. Mais vous vous rendez pas compte que le nombre de fois où je suis un feu rouge, ou des fois le soir, en rentrant de la maison, je parque la bagnole, quand je ne couche pas, je prends mon téléphone, je prends mes notes et j'écris les budgets pour dire « Ok, cette fin de mois, c'est bon, tranquille. Le mois prochain, il y a ça encore, ça encore. » Et il y a genre, je pense, quelques mois en arrière, il fallait que je trouve 40 000 francs. Voilà. Je devais trouver 40 000 francs pour la fin d'un mois. On était le mois courant. Donc pour la fin du même mois, il fallait trouver 40 000 francs. Et voilà. Et je sais juste pas comment faire. Il n'y a personne qui est là pour me dire « T'inquiète Greg, si demain ça ne marche pas, je te passe 40 000, zéro souci. » Non, il y a juste… Donc c'est une pression qui est ouf et je ne m'en rends pas souvent compte parce que maintenant, c'est mon contexte, c'est mon cadre. Mais à chaque fois que je vois François, mon responsable des finances, c'est un peu une prise de réalité où je prends du recul et je me rends compte en fait de tout ce cadre. Rien que d'en parler, ça me donne chaud. Mais où je me rends compte, je me dis « Putain, mais j'ai choisi une vie qui est vraiment super stressante. » C'est vraiment super stressant. Et l'autre chose qui est super dure, c'est compliqué à en parler et c'est dur à mettre des mots dessus. Mais être entrepreneur, c'est être seul. C'est vraiment être seul. C'est super difficile de trouver des personnes qui traversent ce qu'on traverse. Donc oui, j'en parle très souvent à ma chérie. Elle comprend ma situation, elle comprend ce que je vis, elle comprend ce que je traverse. Mais elle n'a pas forcément le contexte global. Pareil pour ma team, pareil pour mes parents, pareil pour des potes avec qui je passe du temps. Mais c'est très dur en fait de leur parler de ce que je traverse, de ce que je vis. Parce que les personnes que j'ai en face de moi, elles n'ont pas forcément le même contexte. Donc oui, j'ai aussi des potes qui sont entrepreneurs. Mais on a chacun un petit peu notre contexte différent. Et être entrepreneur, c'est aussi être seul. On est seul là-dedans, on a notre propre vision à nous, on croit à nos choses, on croit à nos ambitions, à notre vision, à ce qu'on veut réussir à accomplir. On est les seuls à y croire comme ça. Il n'y a personne d'autre qui croit à ce point-là. Il n'y a personne d'autre qui nous dit chaque jour « Greg, vas-y, t'es le meilleur, tu vas y arriver ». Il n'y a personne, il n'y a personne, personne d'autre. Donc être entrepreneur, c'est aussi être seul, être vraiment très seul. Et c'est compliqué. Et moi, ça devient un petit peu un frein bloquant. Depuis que j'entreprends, je me rends compte que j'ai perdu beaucoup de potes. Maintenant, est-ce que c'est mon choix, moi ou pas ? Quand je parle avec des potes, j'ai envie de parler, je ne sais pas, d'entrepreneuriat, de projet, d'ambition, d'entreprise, de succès, de réussite. Maintenant, c'est ce qui me passionne. Et en fait, j'en ai fait un peu ma vie, vraiment clairement. Et tout gravite autour de mon projet, tout gravite autour de ce que je veux réussir à accomplir. Et voilà, forcément que ça souffle des gens, forcément que c'est dur des fois, que des fois je me dis « mec, arrête d'en parler, arrête de parler que de ça ». Donc des fois que ma chérie aussi, je me force à me dire maintenant « arrête de parler que de ça, change, parle d'autre chose ». Et je me rends compte, vraiment, j'en ai fait un sujet principal dans ma vie et je pense, honnêtement, je pense que toutes les personnes qui vont se lancer et qui vont commencer à entreprendre, si on se lance en voulant juste garder que la liberté financière, que l'indépendance, que le fait de pouvoir gérer son temps comme on le souhaite et que le fait d'être son propre patron, c'est garder en fait que les trucs les plus cools et sexy et en mettant de côté tout le reste, le vrai quotidien, les vraies choses qui se passent tous les jours. Trouver une équipe, c'est super compliqué. Trouver des clients, oui, on peut réussir à le faire une fois, deux fois, mais le faire sur plusieurs années, que ça fonctionne bien, c'est quand même un truc qu'il faut réussir à mettre en place. Et il faut être conscient quand même qu'il y a 9 startups sur 10 qui se cassent la gueule. Donc s'il y a une salle et qu'il y a 100 personnes dedans, il n'y a que 10 personnes qui vont réussir. Le reste ne vont pas réussir. Donc il faut juste être conscient de ça. Et pour moi, j'en ai fait mon quotidien, c'est un truc maintenant qui me booste tous les jours, mais je vous dis, le stress, la pression, je l'ai tout le temps. Elle est tout le temps présente. Vraiment, les fins de mois, les fins d'année, les réflexions. Hier soir, par exemple, j'ai reçu un courrier au bureau, on a fait un dépôt de marque pour l'entreprise qui a été refusé. Il y a une opposition, il y a un avocat à trouver, 3000 francs, 4000, 5000. Il y a forcément tout le temps un petit peu des choses qui se passent. Il faut comprendre que c'est incertain, c'est l'incertain total. Donc oui, soyez motivés par le fait d'entreprendre, courrez à fond après vos rêves, après vos ambitions. Si pour vous, entreprendre, c'est une vocation, c'est un truc qui vous drive, qui vous fait envie tous les jours, allez-y, testez. Tant que vous n'aurez pas testé, vous ne saurez pas. Mais gardez bien en tête que peu importe ce qu'on fait dans la vie, si on ne garde que la partie cool, si on fait un truc seulement pour la partie cool, c'est impossible. Il faut quand même se dire qu'à chaque fois qu'on veut réussir à atteindre quelque chose, si on veut réussir à avoir quelque chose qui nous fait envie, il faut être conscient que parfois il y a un prix à payer. Et ce prix à payer, si on est entrepreneur, si c'est un mot qui est tellement bullshit, mais si maintenant on se met à vouloir trouver des idées, créer des projets et en vivre, le prix à payer va vraiment être au niveau des sacrifices, au niveau des efforts à mettre en place, au niveau du doute, au niveau de la peur. Oui, j'ai peur, j'ai très souvent peur. Très souvent, ce soir, je me réveille en sueur d'un coup, mais je transpire à me dire, pur, il y a ça, il y a ça, je me rappelle de ci, de ça. Il y a lui qui m'a écrit, j'ai oublié à ce client, j'ai oublié. Et voilà, forcément que c'est une vie qui est stressante, c'est une vie où il y a une pression qui est tout le temps présente, mais il faut réussir à avancer avec, on n'a juste pas le choix. Et c'est bien souvent ici que la différence va se faire, donc les personnes qui vont entreprendre, qui vont réussir à bien gérer cette pression, qui vont réussir à la boire le matin en se réveillant, à se dire, ok, c'est bon, c'est un carburant et je peux aller loin. Des personnes qui vont au contraire se faire bouffer par cette pression, qui vont se dire à la fin du mois, mais je n'arrive pas, ça me fout le stress, je n'arrive pas à gérer. Et je parlais ce matin avec un autre pote qui est maintenant un de mes clients, on parle ensemble, et il m'a dit, voilà, moi ce stress de l'entrepreneur, j'ai essayé à l'époque et je n'ai pas réussi, je n'ai juste pas réussi, ça me stressait, je ne savais pas comment réussir à gérer, je ne me voyais pas continuer, mon loyer, mes paiements, je n'arrivais pas à gérer, ça me stressait. Et voilà, je pense qu'il faut juste être conscient qu'être entrepreneur, c'est un choix de vie, ce n'est pas un truc à prendre à la légère, ce n'est pas un truc à choisir parce que c'est sexy, parce que c'est cool et parce que si, il y a dit ça. Donc, s'il y a des vidéos que vous croisez sur les réseaux qui vendent l'entrepreneuriat comme un truc facile, sexy, easy, gardez bien en tête que c'est du marketing pour vous faire croire ça. Entreprendre, pour moi en tout cas, il n'y a rien de plus beau, il n'y a rien de plus magique pour moi, ça a été ma révélation, ça a été la chose qui a donné du goût clairement à ma vie et qui m'a vraiment dit c'est vraiment trop cool, mais derrière, il y a un prix à payer, il y a clairement un prix à payer et c'est important de le comprendre. Voilà pour cette vidéo, j'espère que vous avez kiffé, c'est un poil plus transparent, c'est un poil plus peut-être dans le dur, j'ai envie de dire, mais je pense aussi important d'en parler parce que ma chaîne est là pour vous motiver, pour vous encourager à fond dans vos ambitions, pour vous donner un petit peu du pep, c'est le feu au cul d'accomplir ce que vous voulez réussir à accomplir. Mais je pense aussi important que je sois transparent par rapport à ça et que je vous dise que oui, je suis entouré par du stress tous les jours, par beaucoup de choses qui ne jouent pas comme je le souhaite, mais je me force là-dedans, je me conditionne, je vais au fitness, je fais du sport, je lis, je fais tout pour mon mindset vraiment positif à me dire, tu vas y arriver, tu as ce qu'il faut pour réussir à y arriver et voilà, n'ignore pas le négatif, mais ne le laisse pas te bouffer, en gros c'est un petit peu ça. Mais sinon, dans les bonnes nouvelles, là je pars maintenant en vacances, donc il n'y aura pas de vidéo mercredi qui va arriver et dimanche qui va arriver, je recommence le programme dans une semaine, je pars en Toscane pendant quelques jours avec ma chérie, c'est mes dernières vacances avant le marathon jusqu'à la fin de l'année, ça va être ouf, il y a un gars qui va rejoindre la team le 6 septembre qui s'appelle Jérémy, qui va être chef de projet, donc la team va encore s'agrandir, on a enfin lancé la production pour les t-shirts du chapitre 2, donc j'ai hâte de vous montrer un petit peu ce qu'on va faire là-dedans, on va faire un event de fou avec tous nos clients, bref, il y a plein de choses qui vont se passer et je me réjouis à fond de vous montrer ça sur cette série, donc si vous avez kiffé, lâchez un petit like, si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous, c'est que le début et je vous dis à dans une semaine, ciao à tous ! Et surtout, oublier pas un truc sourire à fond, ça fait une grosse différence !